Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur Dead Island 2 on se retrouve en pleine action parce que dès que j'ai chargé la partie la zone qui était safe à cause de la quête précédente est devenue complètement dévastatrice du coup c'est un peu la merde on se fait attaquer direct mais c'est pas grave on est là pour ça qu'est ce qu'il fait derrière lui il sort de je ne sais où alors dans le coin salut Kaiser bienvenue sur le live j'espère que ça va bien inventaire pas du tout carte dans le coin il y avait la clé de ce truc là qu'on avait trouvé il me semble donc je vais essayer d'y retourner normalement on a la carte de voyage rapide la plus proche est là mais si on peut passer par ici et puis se refaufiler il y en a une là donc je pense qu'on va essayer de de choper ce truc Hey Captain ! J'ai trouvé Sébastien en dehors de la stage 6 Il est bien, je devrais revenir avec vous bientôt Oh Cap, merci beaucoup pour ça ! Si vous avez besoin d'un break, vous êtes bienvenu de nous rejoindre derrière la grande grune Je me garde l'area safe C'est embêtant Ok plutôt par là Bah écoute franchement il est plutôt très bien Kaiser Alors j'ai pas mal avancé parce qu'on en a fait beaucoup les deux dernières semaines, enfin les deux derniers week-ends plutôt Mais je m'amuse bien dessus, très clairement C'est par où mon marqueur ? Je me suis gouré, visiblement il faut que je reste là-dedans Ah oui ça doit être par là-bas Par là-bas c'est ça Un peu labyrinthique ce petit studio Alors normalement je pense qu'il devrait y avoir une exclue épique pendant un an Et il sera sur Steam après Oula, c'est un peu le bordel tout de suite là Allez hop, on dégage lui Je me suis pris un petit coup Alors ici, on va pouvoir ouvrir la glacière de l'agent de sécurité pour récupérer une matrasse de puntrek de police un peu avancée Bon ok ça Ça valait moyen le coup mais c'est pas grave Il y a un gros tas parce qu'on a une musique de gros tas Il y a un exploseur là Boom C'est un sprinter ça Allez Et bim Alors celui-là, Kaiser si tu veux, enfin quand tu feras le 2 Il y a un paquet de défis à faire Donc ça c'est toutes les catégories de défis Et dans chaque défi t'as plein de trucs à faire Différents Infliger différents types d'effets Ici par exemple, les combats Remouiller des ennemis pour leur faire froid Interrompre des bouchers Alors les bouchers on ne les a pas découvert encore Tuer des zombies par les dégâts de feu, etc Fabriquer des modifications Récupérer des morceaux de zombies Enfin bref, il y a de quoi faire Alors par où on part ici ? On n'en a que pas, je Normalement il y a un moyen de sortir Je l'ai vu sur la carte Ou pas ? Ah si, ok Oui d'accord on sort On n'est pas... On n'a pas une carte de voyage rapide C'est vraiment pour changer de zone C'est moins pratique Et salut Sören On trinque ? C'est parti on trinque Sur cette magnifique vue de... De cerveau Ouai, ça c'est très bien Je suis d'accord Kaiser J'espère que ça va bien Sören Ça c'est vraiment très sympathique Alors l'écraser infernal J'ai vraiment pas la foi là Pour l'éviter Ah putain il y a de feu partout quoi Hop, une petite seringue Alors est-ce qu'il y a une carte pas loin ? On est là La quête principale C'est ici Ok bah on va aller là bas du coup Donc faut qu'on prenne la route à droite Et qu'on remonte la route Très bien Faut fermer l'autre Ah oui non ça se ferme tout ça Ok On prend la route à droite Et on se tire Alors Ça s'est décanté un petit peu Sören C'est cool C'est vrai que ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu Je me souviens que t'avais dit que ça allait pas très très bien Mais ça fait bien plaisir que tu puisses repasser Surtout si ça va mieux Tu pourras peut-être venir du coup Mercredi soir On prépare Un live pour les 3000 abonnés Donc si vous êtes dans le coin Kaiser et Sören 20h30 On devrait être une bonne partie de l'équipe On devrait être 8 normalement Merci merci Ah ça y est tu l'as fini le remake de Resident Evil ? Ah bah cool Bien joué C'est vrai que j'ai jamais été un très grand fan de Resident Evil Sûrement parce que c'était sur PlayStation et que j'avais pas de PlayStation Je trouve le gameplay du coup J'ai un peu de mal avec La manière moderne d'y jouer C'est un peu trop statique je trouve Il est Et c'est vrai qu'il donne bien envie Quand on te voit y jouer il donne bien envie Ouais j'ai pas l'impression qu'on va garder tout ça On va vendre Alors tous les petits trucs avec un petit cercle Là c'est que c'est équipé Donc tout ce qui est pas équipé Hop 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 Et hop On peut acheter des petits fusils Parce qu'il me semble que j'en ai plus Je vais vérifier parce qu'à chaque fois Ouais c'est ça Y'en ai plus et on peut en acheter 3 Donc on en achète 3 Hop là J'en ai plus Bah oui j'imagine que ça doit être ton préféré à Kaiser Parce que du coup t'as refait le vieux à l'occasion de la sortie du remake Et là tu refais le remake juste après Donc j'imagine qu'il faut plutôt bien apprécier le jeu Alors effectivement tu vois on voit ici là on peut passer les armes dans ce Dead Island là à notre niveau mais ça coûte une blinde Et là encore on les monte que d'un seul niveau mais ça coûte déjà 10 000 balles Est-ce qu'on a des déj' de munitions ? Non On peut faire une petite trousse de soin ça mange pas de pain Bon on peut te réparer tu seras vraiment full comme ça Ok bah on va garder ça et donc le voyage rapide Hop là Alors la quête principale est sur Venice Beach C'est parti J'aimerais bien avancer un petit peu en fait J'ai essayé d'avancer dans ce live la quête principale Simplement parce que J'aimerais bien débloquer les différents types de zombies etc Et en fait Là alors si vous avez Dead Island 2 Les drops sont activés sur le live Vous pouvez récupérer un objet spécial Et en fait il est récupérable chez un marchand Tous les objets spéciaux de la gold édition et compagnie Ils sont récupérables dans un marchand de la zone où on doit aller là Et qu'on a pas encore débloqué Et du coup je me dis que si les objets spéciaux sont là C'est que même une fois qu'on aura débloqué cette zone Il y aura probablement encore pas mal de choses à faire quoi Du coup j'ai bien envie de la débloquer tout simplement Alors On est ici Il faut qu'on traverse cette rue Ok Donc ils nous ont dit Il y a une espèce de zone de sécurité Qui est visiblement tracée à la main Avec des charniers Il faut faire attention aux charniers J'imagine que ça doit être les têtes de mort les charniers Très bien Et là ça doit être la porte du coup Il y a une porte là Ok Pas de quête secondaire hein Les mecs ils papotent Mais voilà Moi je sais plus Alors le seul Resident Evil que j'ai joué Vraiment Je crois que c'était le 3 quand il est sorti sur PC Je me souviens d'un gameplay vraiment statique Où il fallait s'arrêter à chaque fois qu'on voulait tirer une balle etc C'était Oula C'était un petit peu Enfin j'avais vraiment pas accroché quoi Je trouvais l'ambiance vraiment sympa Mais le gameplay c'était un petit peu trop lourd au clavier Ca sentait vraiment le gameplay console en fait Et du coup Bon A l'époque je devais justement être dans Dead Island ou des trucs du style Et Ca me faisait pas triper quoi C'est ce que vous étiez parlant de là Alors le truc avec une triple Earth qui est ouverte C'est pas bon signe Alors à priori on a un fusible dans le coin L'autre coté D'accord Tu joues à Blood Ball 3 à la manette mais je ne juge pas hein Chobity elle joue quasiment tous ses jeux à la manette hein Mais moi c'est vrai que j'apprécie pas quoi J'aimais beaucoup la manette de la 64 Mais ça fait très longtemps du coup que j'ai mis de ça de côté Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le gameplay manette Et salut BroDAF Bienvenue sur Elive J'espère que ça va Petit coucou rapide Alors le fusible il était par là Et il ouvre ça a priori Ok Il y a une petite musique flippante Sur la plage Des cartouches mais on est blindé On va ouvrir la grosse caisse Et on trouve encore un sabre J'aimerais bien avoir quelques armes contondantes De temps en temps Est-ce qu'on peut monter dans les barges ? Ils ont carrément débarqué sur Venice Beach Les mecs Ok Evidemment on peut pas faire beaucoup plus Il y a 2-3 loot mais rien de... Rien de dingue T'as jeté 11 épisodes de U4 Ah ouais ça pique le cul ça Aïe 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 Bon courage du coup pour les retourner Un petit café ? Non ? Un petit café ? Non ? Pas de petit café ? C'est bien calme ce truc Ça sent bien le... le... le zombie boss là ? Et qu'une fois qu'on l'a rabattu Cette zone sera blindée de zombies Et qu'une fois qu'on l'a rabattu Cette zone sera blindée de zombies Et qu'une fois qu'on l'a rabattu T'es vraiment mort toi ? Et toi ? Pareil Dans la zone de quarantaine ils ont fait de la merde Ah ! Je pense qu'il y a quelque sorte d'un bloc d'urgence Il doit y avoir une débarque Il n'y a pas un zombie C'est beaucoup trop calme Alors suivons le câble Ok on va par là-bas Notre marqueur... On a un marqueur de 4 qui nous dit d'aller là-bas Bah écoutez allons là-bas J'ai envie de dire... Ça serait plutôt de l'autre côté D'accord Tiens là on peut allumer ce truc là Pour mettre le feu probablement à toute cette zone Ok là il y a une batterie Qu'on pourrait prendre et foutre dans ce générateur Pour mettre le feu à tout ça là Jusqu'ici visiblement Bon Ça va garder en tête si jamais il y a une orbe de zombies qui se pointe Ah ! Sympathique ! C'est quoi le déverrouillage d'urgence c'est l'appel ? Ah non ! Ah non ! Ah ! C'est sûr que l'override a besoin d'un code ! Oh putain ! Là ça commence à puer du cul Ils ont pas réussi à tenir leur zone les militaires encore une fois C'est quoi ? Alors, registre de service Alors, registre de service Ah oui il faut savoir quel jour c'est parti en couille pour savoir qui avait le code Ok La dernière entrée c'était un dimanche Alors, dimanche 27000 évacués 3077 Euthanasiés L'autre part dans l'avant-garde 28000 évacués Gravitaillement pour voies aériennes 32000 évacués Putain La vache quoi Petite fête pour la barre des 30k Mercredi Il vient d'avoir un séisme Confinement activé mais plusieurs intrusions signalées à plusieurs endroits Ils arrivent de sous nos pieds Rapport à suivi Ils arrivent de sous nos pieds Mais oui ! Bien sûr ! Donc mercredi c'était plutôt X Alors c'est cool mais euh... Comment on va faire pour reconnaître X quoi ? Est-ce qu'il y a une carte quelque part qu'il indique que ce serait X ? Non Le gars en train s'appelle Hicks Ok C'est bon Quel corps t'es-tu, Hicks ? Allez, Hicks ! Où sont-ils ? Non On entend que ça crie là On entend que ça crie et elle a levé la main Quand elle se prépare comme ça, c'est qu'il y a quelque chose Il y a un couloir là Ok Hicks, c'est toi ? Non C'est pas le gars Pas de chance ! Alors... Ah, ici on peut passer Carpe de la zone de communication Très bien On a une porte La bonne idée C'est pas ce que j'ai besoin Sac de drones Putain, il n'y a pas un seul vrai zombie dans le coin ? Non Si c'est un officier C'est pas ce que j'ai besoin Il va pas être... Il va pas avoir un petit sac posé comme ça Non Sac de forme... Je les fouille tous au cas où hein Même si je sais que c'est pas ça que je veux Voilà Alors, note pour mon autobiographie Parc m'en met plein la gueule parce que le code de confinement est trop compliqué Pas faux non plus, je l'ai oublié et on a du rebooter tout le système Parc m'en met plein la gueule parce que j'ai juste mis ma date de naissance Là c'est injuste, personne n'a essayé d'accéder Du coup là j'ai le truc parfait pour qu'il me lâche la graphe Les deux premiers chiffres de ma date de naissance, les deux derniers chiffres de ma plaque Et au milieu je colle les deux du milieu de mon nombre porte-bonheur Et pour ça personne ne pourra jamais deviner que mon pompe porte-bonheur c'est 21-51 Et en parlant de s'en mettre plein la gueule, les rations de Californie me restent sur le bide Pas moins de diriger correctement J'ai passé ma nuit sur les cabines à chiottes et on dirait bien que je suis parti pour y passer ma journée Ah donc c'était peut-être bien nuit dans les toilettes du coup On a réussi Charognard Ouai ok, pillé x 1000 conteneurs Alors ok, le 28 Alors les deux premiers chiffres de ma date de naissance et les deux derniers chiffres de ma plaque Donc ça va être 28, 21, 51 et un autre truc On avance Je suis sûr que ça va s'ouvrir dans les toilettes là et il va y avoir un truc pas net Voilà Allez tu peux plus taper avec plus de bras hein Bon on a du bol, on a ouvert la première du... Du premier coup La bonne du premier coup, pardon Boum ! Oh, euh, ça n'était pas pensé de se passer Vous, vous n'avez jamais fait facilement Ah oui Ok, 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 ok Ouai putain Ils ont un peu foutu le feu à toute la zone Mais ça c'est quoi ? Une hurleuse Fille ta jambe Fille ta jambe Voilà Putain, ils sont enlevés de 18 ces cons Putain, ils sont enlevés de 18 ces cons Proch Bon, il faut qu'on avance dans ce couloir parce que visiblement, ouais Ça commence à sentir le caca là Alors, il y avait plein de zombies dans le sas Oui, d'accord Oui d'accord 8 tours les gars Allez mangez Voilà, c'est bien Oui, c'est bon hein, la bonne chair humaine Oh non ! Ça a tellement mal rebondi Bon, ça a l'air d'avoir quand même plus ou moins fait le taf Allez, bim ! Pour l'instant, ah putain, il y a de l'électricité C'est du mec de base, ça va Putain, ça c'est pas un mec de base Aïe ! Un autre encore ? Vous êtes sérieux ? Regarde, viens Oh, c'est un cul-de-sac, sérieusement Bon Bon, c'est pas très discret le fusil à pompe hein Mais des fois Il faut Il s'est écrit quoi là ? 43, 09, 62 J'pense pas que ce soit très important J'pense pas que ce soit très important C'est du sub les enfoirés Bon ok, ils sont de l'autre côté pour l'instant Hop là ! Alors tu vois, contrairement au 1 Kaiser, dont celui-là, tu peux écraser... Ah putain ! Tu peux écraser le crâne de tout le monde Mais euh... Il faut qu'il soit mi-life Y'en a un derrière moi Ah y'en a plein derrière moi Là ils sont mi-life Hop, on peut leur péter la tête Tant que... On recharge... Nos équipements C'est bon, tout le monde est mort Personne ne rentre par terre La hurleuse On se l'est faite Putain il n'est pas sécurisé votre couloir, tu m'étonnes quoi Bande d'enfoiré ça Ah foutu de faire le travail correctement les militaires dans le genre de jeu Comme dit Chobiti, en même temps s'ils étaient capables, il n'y aurait pas de jeu Certes ! Bon faut qu'on avance, alors là attention il y a de l'électricité Toi t'es mort Ok on progresse Toi t'es pas mort à tous les coups Voilà Je le savais Et là ça s'ouvre pas Ok, écoute Si tu veux aller à travers la gate, tu es à droite C'est wall to wall, c'est la dernière chance de retourner Ne essayez pas d'entrer dans la tower Ou je vais envoyer un squad pour tirer ton ass Paranoïde ! Peut-être avec raison Ah, un petit niveau Alors on a débloqué une nouvelle carte Loin des mains, loin du coeur Touché avec une arme à distance Ou au lancer d'armes Dans un bonus modéré de dégâts au corps à corps C'est pas trop pour moi Un piège Elle a dit la porte à droite et il fallait pas qu'on essaye de faire la conne En essayant de rentrer dans cette tour là Qu'ils sont encore en vie Ils sont retranchés là-dedans C'est ça ? Merci d'être passé Broodaf Bon courage pour ton tournage Moi je devais jardiner mais il pleut à verse Donc du coup, je fais du jeu de la gueule Ouais, pluie modérée A ton dessous de la pluie modérée quoi Là le piège en fait C'était bien vicieux quoi C'est-à-dire qu'il y ait Le fusil Il tirait pas sur toi Il tirait sur le barreau de trucs caustiques Qui se répondaient partout pour te dissoudre Les mecs Ils deviennent inventifs Alors là on va enlever la batterie Comme ça au moins On est sûr qu'elle va pas nous sonner dessus Ah Oh putain Sérieusement De gros Alors là il nous faut de l'hémorragie Ok Ca c'est fait Et l'autre saloperie Il a explosé On a débloqué Le mode sangsue Il nous faut des larves d'insectes Et des vésicules biliaires C'est vrai qu'on a débloqué les modes Qu'on peut maintenant construire Avec des morceaux de zombies Onde de choc Instabilité On pourra presque bientôt faire une instabilité Alors Où est le fusible ? Il y avait un fusible 27 mètres par là Pourquoi tu lèves les bras machine derrière là ? C'est totalement calme C'est totalement calme Il y a quand même un petit bruit de fond Qui m'inquiète un peu On peut pas monter là-dessus ? Si tu peux monter là-dessus ? Si tu peux monter là-dessus Ah il y a une quête secondaire là-dedans Mais comment on y rentre ? Je suis pas convaincu de... Que dit la carte ? On est juste là Là il y avait le couloir Les conteneurs Il n'y a pas l'entrée Mais visiblement le fusible est quand même dedans Donc il y a certainement un moyen de rentrée Mais nous on est pas du genre à suivre les ordres On nous dit n'essayez pas de rentrer On rentre Normal quoi J'ai oublié cette caisse La mère ! On prend des pièges avec des... Des trousses de soins dans les toilettes quoi Et que ce sera ? Et que c'est qui ? Qu'est-ce qui est en prison ? Ah putain Bon ok, il y a des pièges faut qu'on fasse gaffe On croule sous les trucs de soin donc, on va pas se gêner Elle est peut-être toute seule hein Rodriguez, la carte de la tour de sauvetage On va désarmer ça Je vérifie hein, parce que des fois il y a des fils en hauteur ou des plaques de pression Alors le fusil il est là Euh ici Il nous faut notre petit truc qui étend les flammes Ah oui d'accord, il y a du gaz enflammé qui sort ici, très bien C'est pour ça que ça sert, il y a un truc de gazon Bah du coup il a remis le feu mais... A voir si on n'a pas une petite bouteille d'eau quelque part On dirait pas... Ah j'ai oublié de ramasser un truc là Hum 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 Qu'est-ce que c'est donc que cet endroit hein Voilà, c'est éteint Ah ouais j'avoue, en terme de pièges il y en a quelques-uns ouais Euh ok Une enfoirose de pièges je crois Il électroquitte un petit peu toute la zone Et le fil électrique Il va où là-bas ? Ici ? Ouais je vois pas de batterie ou de trucs du style mais du coup euh... C'est un risque d'être compliqué de passer quand même Ouais ça, ça réactive les sprinklers qui font que du coup ça se répand de plus en plus l'eau Bon après on a la vie pour sauter dedans hein mais... C'est vrai que ça pose question quand même Il y a certainement moyen de désactiver ça Ah il y a une batterie là-bas Ah il y a une batterie là-bas Hop là Voilà On pourra repasser comme ça au moins Tu peux activer tous les sprinklers que tu veux, on s'en fout Oh il y a une belle plaque de pression là Putain c'est clair qu'en terme de pièges euh... C'est la fête quoi Ah il est là non visible Juste ouvrir la porte ça fait péter des trucs On peut désactiver ça ou pas ? Non hein Un fil ici, un fil là Visiblement ouvrir la porte ça a fait péter Ça a activé ce fusil là qui a fait exploser le truc Là il y a un fusil ici qui va où ? Qui nous tire dessus Et là il y a une ficelle qui nous empêche de sauter par dessus la plaque de pression C'est vicieux hein On est obligé de se prendre le piège quoi Ou alors il nous manque des pouvoirs pour le contourner C'est pas impossible Meuf, monte sur la table Avant que tu veuilles te faire dissoudre... Euh ok Oui c'est safe Ah on peut mettre de l'eau Mettons de l'eau pour dissoudre un petit peu ces... Ce caustique On va excéder à notre grosse caisse Ah une clé lourde Ça c'est cool C'est euh... Ça a une main ça ? Ah ouais ça a une main cool On va pouvoir... L'améliorer Aïe putain de con Je me suis dit ça y est j'ai terminé tous les pièges mais non j'avais oublié qu'il y avait lui Bon bah... Ensuite on progresse par là L'appel de la barre protéinée Ok Alors un piège On peut le désarmer Ok parfait Wow il y avait un autre Ah putain ouais il était là Oh la la vache c'est vicieux ça Heureusement il nous a raté Alors même si on a fait le tour on peut pas ouvrir la porte Tiens ça change Bon le lieutenant rodriguez Ou un PME Je pense que oui C'est super Alors vigilance Recharger dans un bonus de dégâts D'accord On peut mettre des munitions euh... De zombies Il y a un casier Très bien Il n'y a pas de lieutenant rodriguez par contre C'est toi qui me parle t'es en haut ? Oh on se calme hein Oh on se calme hein Le risque fait que c'est fun Arrête ici et explique-toi Tu fais toujours l'opposé de ce que tu te dis Oh ouops J'ai dû m'entendre pas J'ai pensé que tu m'invites J'ai pensé que tu m'invites Stupide C'est une mécanique Alors pourquoi est-ce qu'on s'arrête ici ? Juste arrêtez ok ? Maintenant tu es de l'eau dans ma grèce Ok Ok Tu te fais un peu d'un peu Ou tu te propres de l'eau Ou tu te propres de l'eau Où tu es là où tu es venu Je suis tellement plus que d'un peu d'un peu C'est quoi pour moi ? Ok Vous voyez les zombies derrière là ? Tout ça là ? Oh la vache ! Oh la vache ! On va manquer de munitions là ! Alors marchand ! Ouh elle nous vend des grenades ! Intéressant ! Alors du coup ! Ça ! On vend ! On va aussi récupérer je pense un petit peu On est au niveau des pièces ! On peut se permettre de récupérer nos objets Alors ça on garde ! Toi ! Ouai t'es... On te vente ! On te démonte ! On te démonte ! On te démonte ! Le PM... Il est que bleu ! On a déjà 3 armes à feu ! Je pense qu'on va le vendre ! Ouais c'est sympa la horde ! Je sais pas si... Enfin c'est peut-être ça qu'elle veut qu'on incinère Ou alors il y a d'autres charniers Ah ouais ! Ouais effectivement il faut éviter les charniers Ouai ! Oh la vache ! Il y en a juste que là-bas quoi ! Bon vu d'ici ils font un peu statique Mais euh... Ça donne pas envie d'y aller c'est sûr Alors la question c'est est-ce qu'on peut faire sa quête Sans euh... Avoir fait la quête principale Déjà on va lui racheter quelques fusibles Ah tu vends pas de fusibles ? Si tu vends des fusibles Parfait Hop ! Tu vends des plans aussi Ça c'est cool ça ! Ah bah ouais on prend tout ! Plus ça coûte rien On va pouvoir faire toutes nos munitions nous-mêmes Un couteau d'effort spécial Dans les trucs rares que tu vends il y a des trucs de... Non c'est que des objets physiques Il n'y a pas de bout de zombie Allez on va la prendre normalement les trucs à lancer Oui Euh c'est... On les achète une fois et en fait il n'y a pas de munitions Il y a juste un cooldown Ouais Kaiser j'avoue là jusqu'ici on n'a pas vu de horn comme ça là C'est un peu la première fois et c'est vrai que ça rappelle bien les Resident Evil Alors qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre petite nouvelle clé à molette ? Du perforateur rare Bah ouais carrément Et on peut améliorer Tata tata augmente les dégâts Flat Bah go Ha ha j'adore Les améliorations elles sont... C'est comme dans tous les Dead Island ça n'a aucun sens Les armes Mais euh... Mais ils se sont quand même tripés à faire des trucs... Des trucs un peu classe quoi Augmente les dégâts et des coups critiques Augmente les dégâts aux membres Allez hop c'est parti Et en plus on a un manche renforcé Ok Donc ça va remplacer notre arme D'hémorragie qui était ça Notre petite masse Que l'on garde depuis longtemps On la conserve encore un peu On avait dit que ça on pouvait Démonter les trucs Ouais c'est ça Hop là Ça va nous permettre de récupérer quelques pièces Et on va la récupérer aussi Hop voilà Est-ce qu'on avait à peu près amélioré tout ? Je crois qu'on était en dash à un moment Bon là on est bon Ah là on peut mettre plus de choses Alors Rechargement tactique Qui tue un zombie donne une vitesse de rechargement Ouais pourquoi pas Augmente les dégâts mais réduit la taille du chargeur à la précision Là dessus c'est pas ouf On va mettre un plus de dégâts Et augmenter la vitesse de rechargement Sur un fusil de chasse c'est pas mal Voilà Et toi La précision sur un fusil à lunettes c'est pareil c'est un peu dommage Par contre on peut augmenter les coûts critiques Parce qu'on fait globalement des coûts critiques avec ce genre d'arme Toi t'étais tout équipé Toi on peut te faire plus de choses Hum Les dégâts aux membres Et on augmente les dégâts Ok ça me parait bien Toi t'étais plein Toi on a déjà regardé Ok on est pas mal on va réparer Avantages en nature Fabriquer 50 avantages Ok on est au niveau max Alors saquette Je pense qu'elle doit pas être très loin On peut peut-être la faire tout de suite Préparez-vous à attaquer les charniers Et ralliez-vous à la sortie arrière Attaquer les charniers d'accord c'est le clan Mettez le feu aux charniers Ah C'est les dégâts de mort Ah oui Hijo de pute ! Ça s'est passé comme ça ! T'as des épais de mort Et du monde Alors celui-là comment on fait pour y mettre le feu ? Merde, je pourrais taper parce que sa jauge s'est re-rempli Euh, est-ce qu'on a un truc qui fait des flammes ? Non, on n'a rien qui fait des flammes Donc, euh, il va falloir qu'on y aille à la grenade peut-être ? Euh, bon tuyau... Un truc caustique... Ah bah oui, on a un petit cocktail molotov, tiens Ah bah là, ouais, tu m'étonnes hein, c'est bon Ah putain, en plus ça fait venir des... des saloperies explosives enflammées quoi Reculons un peu Ok, on va y aller en mode... en mode énervé Ça y est, il y a encore un... Bon... Alors les points énervé ! Alors, le dernier charnier... J'aurais dû attendre qu'il aille sur le charnier... Un de ceux qui sont enflammés ? Parce que ça leur fait pas de dégâts les flammes... Après j'ai l'impression qu'ils sont apparus parce que j'ai mis le feu Nos frères et sœurs tombés, nous n'oublierons pas leur sacrifice et leur bravoure Euh... Puissiez-vous rester morts mais atteindre le paradis ? Alors, ça c'est pas un charnier ça... Ok, tout ça c'est du caca... L'autre charnier est probablement par là-bas... Oh, il y a un gros tas là-bas... Ok, il me prend des tapes... Toi, tu vas me laisser deux secondes... Pourquoi je vais t'ai tapé derrière là ? Suffit un peu les conneries ? Ah putain, c'est un grenadier... On lui met un petit coup et on s'arrache... Bon... Trouvons l'autre charnier... Ok, il est là... Hop... Cassons-nous... Des crasheurs de feu... Euh... Ok... Ah, sa maman ! Putain, il n'est pas très efficace ce fusil en fait... Putain, mais c'est bon là... Putain, ça défonce les flammes... Ah les petits ralentis quoi... Quoi, tu veux pas t'éteindre ? Ok, tu me défonces la cronche mais tu veux pas t'éteindre... J'en prends note ! Putain... Le grenadier qui se fout sur toi là... Putain, il crache du... Il vomit de la... Des flammes quoi... Euh... Ce qui serait peut-être pas mal, c'est qu'on prenne... L'objet à lancer qui éteint... Il y a peut-être moyen de lui faire mal en l'éteignant... Tu es où ? Ouais, ça le stun, parfait... Et du coup il va peut-être pas aimer l'électricité... Oh la vache ! Il est bien moche toi ! C'est dans la tête... C'est fini ! J'espère que j'ai toujours les yeux... Ok ! Large ! Ouais, la physique du jeu est plutôt sympathique... Ouais, je suis d'accord... C'est pas la bonne porte... Et même graphiquement il est vraiment très sympa... Et les effets, tu vois, la fumée... Ou... Quand tu passes d'une zone ensoleillée à une zone... A une zone noire... Ton personnage lui faut un moment pour que la vision s'ajuste... C'est vraiment pas mal... Franchement... Plutôt réussi je trouve... Alors on va réparer un peu parce que... Je vais pas faire la même connerie que d'habitude aussi... Je vais recharger mes armes... Tant que la prochaine fois que je l'apprenne... Il me fasse pas... Ah ah lol... T'as plus de balles... T'as plus de balles... Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? T'es où ? T'es là-bas... Quelques cartouches... Ça mange pas de pain... T'es là-bas... T'es-là... T'es là-bas... T'es là-bas... T'es là-bas... Je suis immune... Immune ? J'ai entendu qu'ils cherchent... T'es peut-être plus utile que j'étais... Vous aussi... Je reste là-bas... Faites-moi y'a-t'o ? Cette horde doit rester contenue... Je ne vais pas partir... Mais ici c'est ton pay-check... Hey, tu n'es pas sérieux pour aller à Ocean Avenue, c'est vrai ? C'est un suicide de même essayer ! J'ai vécu tout ce que le Zampocalypse a mis à moi jusqu'à ce moment-là. Eh bien, si tu insistes en aller, je peux vous vendre quelques choses. Tu as besoin de tout ce que tu peux porter. Rien de nouveau, et nous, on n'a pas grand-chose de nouveau à vendre non plus. Franchement, c'est clair que si on va traverser ça... Ha ha, comment elle veut pas qu'on reste quoi ! Excellent ! Est-ce que ça vaudrait pas le coup ? Je pense que je vais mettre un petit crémateur sur peut-être ce truc-là. Parce que... Alors, je vais l'enlever d'abord. Enlever... Hop ! Et après, je mets ça. Voilà ! Comme ça, on va mettre le feu, parce que visiblement, l'électricité, c'était pas oufissime. Niveau munitions, comment on est ? Là, on peut pas en faire. Là, on peut pas en faire. Là, on peut pas en faire. Et tout de suite, on va en faire une de plus. Au cas où. Et donc, on est reparti. On lui a cassé tous ses pièges, la pauvre. Bon bah, ça va aller le coup de faire un petit détour. Comme on dit. Du coup, je vais arrêter l'épisode de VOD là. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, n'hésitez pas, c'est le bon moment. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bien sûr, on continue en live. On se retrouve tout de suite. Et à très vite pour la suite.